Musique Et bien salut tout le monde ici Rogue j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais être très bien les amis on se retrouve aujourd'hui pour la 20ème et dernière étape décisive de ce Giro d'Italia 2016 16 étapes entre Guilestre et Santana Divinadio étape très compliquée regardez moi ça se profile et on va pas perdre de temps on va tous le mettre à 80 notre ami Kniz va aller protéger notre ami Viviani qui lui par contre va reculer tranquille on va demander à Lopez non personne va protéger Landa par contre par contre par contre directement Lopez va quand même mettre un petit tempo tranquille On l'a dit on veut tout faire péter aujourd'hui et ça commence directement par un tempo de Miguel Angel Lopez et regardez regardez il y a déjà une cassure qui s'est opéré Et Valverde est présent Valverde est présent mais Lopez qui roule il roule Lopez il fait son petit bout il fait son boulot d'équipier d'équipier modèle là on a Géniès qui est sûrement revenu Là faut essayer de faire mal à les rendre Valverde essayez de faire très mal et regardez il y a beaucoup déjà 2 minutes d'avance sur le peloton On l'a dit je l'ai dit je vous avais prévenu hier je veux tout faire péter dans cette étape de haute montagne alors que mon chien fout le bordel Donc on va tenter de tout faire péter avec Miguel Angel Lopez c'est déjà fini pour Elia Viviani Et devant c'est loin devant c'est assez loin quand même Devant c'est quand même assez loin Landa qui est bien placé on est 12 hein on est 12 là dans le groupe l'étape très courte 130 km Landa va reculer un peu ça sert à rien d'être aussi bien placé Derrière Tom Dumoulin a été piégé tout comme Esteban Chavez ou Ran aussi Et puis on a il n'y a plus de peloton déjà attention au délai hein attention au délai là ça va être énorme ça va être énorme les délais Et voilà premier passage chute chute de Lopez Aïe 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 ça c'est pas bon ça par contre ça c'est pas bon du tout On va même dire à Nicolas Roche voilà quoi je vais mettre un tout petit tempo Ah mais là Lopez qui chute c'est pas bon c'est pas bon du tout là Lopez qui chute Yannick va pas passer si il est passé tranquille Alors devant Nivek qui amène les petits bidons Roche qui fait le boulot Ce serait bien que ça rentre là avec Lopez Et ça va rentrer ça va rentrer avec Lopez Voilà C'est lui qui va Et là la Movistar qui roule un petit peu Allez là Lopez qui va faire le boulot Je vous l'ai dit hein je vais tout faire craquer là Ouh Bossuel est rentré Bossuel est rentré ça rentre petit à petit mais là il va y avoir des écarts Là il va y avoir beaucoup d'écarts Donc là on espère que Miquel Landa va avoir une bonne forme ça serait top là Alors que là on va attaquer la deuxième difficulté du jour Toujours sur un rythme Tranquille de De Lopez Là il y a plus de 20 km d'ascension hein 20 km 5 à 7% de moyenne c'est très compliqué Là on est dans des calls très durs Très costauds donc il faut faire gaffe Là avec Landa limite je pourrais attaquer au sommet Mais bon c'est un peu loin Juste on va faire ça On va faire ça Ça sert à rien pour eux Et du coup là ça va être à Nieve d'aller rouler un peu Nieve va faire le petit tempo tranquille Voilà Movistar est bien aussi Landa on va garder Nicolas Roche le plus longtemps possible Ça serait cool Ça serait vraiment sympa Boswell toujours A la limite Nieve aussi il est à la limite On va ralentir un peu tranquille Et on est déjà plus qu'une vingtaine de coureurs Regardez Boswell qui s'accroche Ça va être compliqué pour lui Ça va être très compliqué pour lui Très très compliqué là pour Boswell Voilà Oui il va y avoir une cassure là Voilà cassure Bon ça va faire le bon Nicolas Roche qui va Attention Nicolas Roche Nicolas Roche il Faut qu'il attende Nicolas Roche Là lambda il est bien Il est dans la roue de Nibali Tranquille Boswell est dans le groupe avec Nieve Bon là les bidons c'est la catastrophe Là c'est la catastrophe là Ça va être compliqué pour Viviani Ça va être très compliqué Oula attention cassure est en train de s'opérer là Plus qu'un groupe de neuf Ah sur le sommet là on va faire un tempo très dur Très très costaud là le tempo Très gros tempo de Nicolas Roche sur le sommet Ah là on est plus que 10 Je vous l'avais dit hein Je veux tout faire péter là dans cette étape Cette vingtième étape de montagne On reprendra pas 7 minutes 16 à aller rendre Valverde Mais il faut reprendre 1 minute 30 à Vincenzo Nibali Et ce n'est pas en laissant travailler la Movistar Qu'on va fatiguer Vincenzo Donc là faut rouler Là faut rouler Voilà tranquille Dans la descente là Pépère Elle est quand même assez pentue donc tranquillement Et là Nieve Roche il va aller chercher des petits bidons là Et on est plus que 13 On est plus que 13 Visconti est-ce qu'il va rentrer là Giovanni Visconti Non 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 il rentrera pas parce qu'on a été maître Plus 4 pour Mikel Landa Et plus 5 pour Nicolas Roche Ça fait plaisir Et là on va faire du très très sale Là on va faire du très 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 sale Oulalala Attention Ça s'annonce très chaud Ça s'annonce très 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 chaud Là ça va être Et Jungels n'ira pas chercher le maillot bleu Ça sera pour aller rendre Valverde Est-ce que Valverde Il perdra pas 7 minutes Mais imaginez il craque dès le pied On sait pas On sait pas de quoi il fait ce Giro Et là c'est Nicolas Roche Qui fait le tempo Toujours Mais Valverde Il est bizarre Déjà la veille Il n'est pas au top Et là on arrive quand même Tout près de l'arrivée Là on va demander les derniers bidons Tranquille Là par contre ça va être compliqué pour les délais Ça va être très compliqué pour les délais Ils ont déjà 20 minutes de retard Oh comment ils sont loin Il va y avoir beaucoup d'abandons aujourd'hui Il va y avoir pas mal d'abandons Nicolas Roche Ce serait bien qu'il repasse Voilà tranquille Allez Nicolas Roche Et c'est parti Avant dernière ascension du jour Nicolas Roche qui fait toujours le boulot Plus 2 pour Mikel Landa Plus 4 pour Nicolas Roche Et c'est parti là pour l'ascension Là il faut faire craquer Valverde Il faut faire très clairement craquer Valverde 18 km d'ascension On va pas non plus y aller à fond Ça sert à rien Pas dès le début en tout cas Ah il est tranquille Il est vraiment tranquille là Nicolas Roche Il est vraiment pépère là Devant ce groupe Il emmène ce groupe à la perfection Valverde il est tout seul Il a Visconti et Amador Mais ils sont un peu en arrière Nibali est seul Fugolson n'en peut plus Donc on est le seul sur qui Avec qui on a un coéquipier Et là il faut quand même Essayer Pour pas être hors délai Toujours le boulot de Nicolas Roche A 15 km du sommet On va accélérer dans les 10 derniers kilomètres Avec Nicolas Roche Il va falloir Il faut essayer de faire craquer Aller rendre Valverde là Il faut très clairement essayer De le faire craquer Et là on accélère encore une fois On accélère encore un petit peu Et là ça fait des dégâts Là ça fait des dégâts On enfile un Gen Nibali Qui est très loin Il est assez loin dans le groupe Vincenzo Nibali Rappel on doit lui reprendre un peu Moins d'une 30 Et il est lâché Oulala attention Il a pris une cassure Vincenzo Nibali Est-ce qu'il a pas les jambes Je ne sais pas Je pense pas que c'est parce qu'il a pas les jambes Mais il a pris une cassure Il doit faire des efforts pour remonter Ou il se repose dans la roue de Visconti Il a pas l'air au top Vincenzo Nibali Là on joue pour la Là très clairement On joue pour la Pour la deuxième place On joue pour la deuxième place On est plus que 9 dans ce groupe Nibali qui est au bord de craquer là Clairement il est pas très bien là Vincenzo Nibali Alors là Nibali est revenu Et attaque Attaque d'Esteban Chavez Attaque d'Esteban Chavez Là nous on continue notre tempo régulier Accélération 2 De Alerandro Valverde Qui passe en tête de ce groupe Le chien qui pète un plomb comme d'hab Et on revient On revient sur Esteban Chavez On est revenu sur Esteban Chavez Et avec Nicolas Roche Nous on continue le tempo On continue le tempo avec Nicolas Roche Là ça a du faire mal Alexandre Geniez il fait un bon truc là Ah il est où ? Ouh attention il n'y a pas de Jean-Christophe Perrault là Il est où ? Il est peut-être avec nous en fait J'ai pas regardé Non il n'y a pas de Jean-Christophe Perrault Il est très loin à mon avis Il est très très loin Jean-Christophe Perrault aujourd'hui Allez 8 kilomètres du sommet Nicolas Roche qui fait un gros boulot pour Mikel Landa là Très très gros boulot par de l'Irlandais de la Sky On est toujours neuf par contre On est vraiment toujours neuf La côte est redoutée par beaucoup de coureurs Les pourcentages sont particulièrement rudes Allez là il donne ses dernières forces là Nicolas Roche Il donne très clairement ses dernières forces Ah là c'est compliqué Là c'est compliqué pour beaucoup là Et là c'est à nous C'est à nous de faire le boulot maintenant C'est à nous c'est avec Mikel Landa en personne Qui ont fait le boulot maintenant Est-ce que Alejandro Valverde va pouvoir suivre à 5 km 700 du sommet Oula et c'est fini pour Alexandre Geniez et Gianluca Brambia Ils reviendront plus Rafa Maïka est à la limite également Le dixième du général Et c'est fini pour Rafa Maïka Est-ce que Nibali va pouvoir suivre jusqu'au bout Est-ce que Nibali va pouvoir suivre jusqu'au bout Une victoire de prestige peut-être pour terminer ce Giro A la Landa On n'est plus le 3 On a Valverde et Nibali dans notre roue Le podjom du Giro Très clairement on était les 3 plus forts de Giro Très très clairement On va placer une petite attaque On place une petite attaque avec Mikel Landa Où Valverde ne répond pas Il ne répond pas à l'errande au Valverde Nibali n'en peut plus Défaillance de Vincenzo Nibali ici A 12 km de l'arrivée Défaillance de Vincenzo Nibali Il faut faire attention de ne pas se faire contrer Par Alejandro Valverde Il va se mettre dans notre roue Mais je ne pense pas qu'il va rouler Mais défaillance de Vincenzo Et ça c'est beau Ça c'est très beau Il va falloir se reposer par contre dans la descente Oula ça va jouer entre nous deux Il aura été très fort quand même sur ce Giro Mais là on se bat pour une deuxième place Il y a combien entre nous Ah même pas Même pas Mais non Il y a 22 32 Il y a 38 secondes d'écart Et là on est déjà deuxième Où il n'en peut plus Attention défaillance A son tour d'aller rendre au Valverde Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape Les coureurs attaquent la descente Enfin l'opportunité de récupérer Là par contre il va falloir récupérer Là il va falloir récupérer avec Mikel Landa Mais il n'en peut plus Il n'en peut plus aller rendre au Valverde On va l'attendre ça sert à rien Mais là on a fait très mal sur cette étape On le savait qu'il fallait faire mal sur cette étape Et on l'a démontré aujourd'hui Qu'on était le plus fort Ouh est-ce qu'il ne va pas passer hors délé là Il y a Viviani Oh là ça va être hors délé là je pense Là ça va très clairement être hors délé On a avec Allez rendre au Valverde là Et là il faut rouler Là il faut rouler avec Mikel Landa C'est très court comme truc C'est très très court Et on attaque dès le pied On attaque dès le pied avec Mikel Landa Et il ne répond pas Il ne répond pas Allez rendre au Valverde Allez rendre au Valverde Ne répond pas On s'envole vers une grosse victoire d'étape Aujourd'hui avec Mikel Landa Le plus de nous aura bien aidé Mais on était très clairement le plus fort là On était très clairement le plus fort Oh là là On lui a mis une minute On lui a mis une minute avec Mikel Landa On va pouvoir savourer cette victoire d'étape là Comme quoi il n'était pas imbattable Allez rendre au Valverde Il craquait en deuxième semaine Et là il va perdre beaucoup Il va perdre très cher là Vincenzo Que la roche très grosse étape Et voilà victoire de Mikel Landa Et on reprend Plus d'une minute vingt Allez rendre au Valverde Nibali qui va passer loin Il va passer très loin Vincenzo Oulala Oulala il perd 2.45 aujourd'hui Quasiment 3 minutes de perdu pour Nibali Voilà En tout cas victoire de Mikel Landa Devant aller rendre au Valverde Vincenzo Nibali Esteban Chavez Gianluca Brambilla Alexandre Geniez Nicolas Roche Rafa Maïka André Amador Et Rigoberto Ouran Et Zakarin qui va venir faire 11 8 minutes de perdu pour Ilnour Zakarin Oh on a fait mal On a fait très mal là On a fait extrêmement mal On va attendre Elia Viviani Pas passer hors télé Il est loin quand même Elle était très courte l'étape Elle était très très courte Allez Viviani qui va en terminer Et qui va en terminer à 40 minutes On espère qu'il sera pas hors délai Là par contre ça va être hors délai Là c'est très loin Plus d'une heure de retard On espère que Viviani Il passe mais très grosse victoire de Mikel Landa Le plus 2 nous aura bien aidé Le plus 4 de Nicolas Roche également Et ça fait plaisir Énorme démonstration aujourd'hui de la Team Sky Et c'est la 3ème victoire d'étape avec Mikel Landa La 3ème semaine nous aura été très 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 bonne Sur pour le moment 5 étapes en 3ème semaine C'est 4 victoires d'étape Une avec Viviani Et 3 avec Mikel Landa On voit un Valverde qui arrive derrière Mais qui perd plus d'une minute aujourd'hui Il perd 1 minute 11 2.37 sur Vincenzo Nibali Et au classement général Au classement général On termine 2ème de ce Giro A 5.59 d'Alerandro Valverde Nibali sera 3ème à 8.7 Brambia 4 Et Chavez 5 Ouran 6 Dumoulin 7 Maïka 8 Zakarin 9 Et Amador 10 Nicolas Roche doit faire un bon petit top 12 13 je pense Niveau du maillot rouge par point Ça sera à l'Alerandro Valverde Pour le maillot bleu Ça sera à l'Alerandro Valverde Donc triplé pour le coureur espagnol Et pour le maillot blanc Ça sera Timwellen Devant Yann Boswell Pour très peu de temps 7 minutes Et la Movistar meilleure équipe Vraiment démonstration de force Aujourd'hui qu'on a fait Très très grosse étape Les hors délai Pas d'hors délai Pour notre ami Ah oui large Ouh très large même Pas d'hors délai pour Elia Viviani Et Ouh quand même beaucoup hein On a Yamamoto Conti Castellane Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sprinters On a Sacha Modelo Qui abandonne Genio Alafachi Nicolas Ruffoni Également Allez bah écoutez On enlève encore quelques sprinters De plus Pour la dernière étape De demain Et bah écoutez Et regardez Nicolas Roche sera 14ème De ce Giro On aurait pu peut-être viser Le top Non c'était beaucoup trop loin Michael Nieve 17ème du Giro Lopez fait 23 Bossuel 28 Degnan 35 Et puis derrière On a Viviani Et Kniss Mais Kniss Vraiment je pense qu'on aurait pu faire un petit top 30 C'est juste que je le laissais tout le temps Avec Viviani Et bah écoutez C'est sur ça qu'on va s'arrêter Et on va se retrouver demain Pour la dernière étape De ce Giro d'Italia 2016 Étape entre Cuneo Et l'arrivée à Turin A Torino N'hésitez pas à laisser un maximum De pouces bleus Pour cette étape A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et à me retrouver sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Et nous on se retrouve demain Pour la 21ème étape Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz